... Je me représente, je suis Traoré Bintoumaryam. Je suis une féministe radicale 2.0 et je viens de Côte d'Ivoire. Oui, 2.0 parce que c'est très important. Après, j'expliquerai pourquoi. Par rapport à la thématique, justement, comment passer du virtuel au réel, moi, justement, j'aimerais plus vous raconter ma petite histoire pour voir concrètement comment je suis passée du virtuel au réel. D'autant que je me rappelle, il n'y a pas un seul instant de ma vie, de mon existence où je n'ai pas été féministe. Je crois que je suis née féministe. Je ne me rappelle pas une partie de ma vie où je me suis rappelée que je n'étais pas féministe. Je crois que dès l'âge de 14 ans comme ça, à travers certains livres qu'on commençait à étudier à l'école en Côte d'Ivoire, on a étudié 9 Sénégalistes déjà, une si longue lettre, qui m'avait vraiment marquée. Et vu que j'étais dans une école de filles, je sentais que certaines filles commençaient à se poser des questions, des réflexions, etc. Mais aucune n'avait vraiment, je n'ai pas dit, pris ça à cœur et tout. Et du coup, moi, dans mon environnement, je commençais déjà à poser des questions, c'est quoi les droits des femmes, etc. Je remarquais des choses qui n'allaient pas. Et j'ai commencé à grandir du collège, à arriver au lycée, etc. Je me rappelle qu'un jour, étant dans une école de filles, j'ai eu une amie qui avait été survivante de viol à travers une soirée. Plusieurs garçons avaient abusé d'elle. Et dans une école de filles, la majorité des filles étaient en train de dire qu'elle avait mérité. Et je me rappelle avoir été la seule, la seule vraiment dans une école de filles. Oui, il y en avait certaines qui pensaient qu'elles n'étaient pas coupables, mais qu'elles n'osaient pas à cause de la masse. Je me rappelle avoir été la seule, avoir été à l'encontre de ça, à dire que non. Moi, je pense sincèrement que ce n'est pas de sa faute, etc. Donc j'ai commencé à grandir au fil du temps. Quand je suis arrivée à l'université, je continuais toujours à parler des droits des femmes, mais au pire, en parlant même de féminisme, etc. Et je me faisais beaucoup insulter, rabaisser, vraiment. J'étais vraiment considérée comme la paria de l'université. Clairement, tout le monde se foutait de ma gueule, vraiment. On essaie de me rabaisser, de m'attaquer sur ma vie, sur ma sexualité, etc. Et un jour, je me rappelle, il y a un truc qui s'est passé dans ma classe. Il y a une personne qui m'avait vraiment blessée, qui m'avait vraiment dit un truc. La personne m'a dit, oui, tes trucs de féministe, là, c'est de la merde, ça n'ira jamais nulle part. Personne ne va jamais t'écouter. J'ai dit, OK. Donc ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, je me suis assise, j'ai réfléchi. J'ai dit, OK. Si vous ne voulez pas m'écouter, je suis chez moi, j'ai quoi ? J'ai un ordinateur, mon père a la connexion Internet. Vous ne voulez pas m'écouter, là. Je vais utiliser cet outil que j'ai, là. Vous allez m'écouter forcer. Donc j'ai ouvert mon ordinateur avec Internet. Ça fait 10 ans. Je crois, personnellement, en Côte d'Ivoire, quand même, avoir été l'une des premières à se positionner vraiment sur tout ce qui était féministe et droits des femmes. Et ça, je vous dis, c'était dû. Parce que c'était comme un océan et tu étais la seule. Il y avait peut-être une ou deux femmes qui se positionnaient sur ça. Et quand j'ai commencé à poster des messages sur les droits des femmes, sur les réseaux sociaux, vraiment, c'était vraiment tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer. On m'insultait, on m'agressait, on m'ouvait des messages, on essayait de me ridiculiser. Vraiment, j'ai passé des années vraiment toute seule à poster des messages, etc., etc. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi ces gens-là, surtout beaucoup d'hommes, ils réagissent comme ça ? Parce que moi, je parle du principe où déjà, on est dans un monde où, selon l'ONU, il y a 3,7 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. C'est-à-dire, l'analphébétisme numérique est réel. Et la moitié de ces personnes-là, ce sont des femmes. Du coup, j'ai commencé à me poser la question. Oui, ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi-même. Tout le monde, personne n'est obligé d'être d'accord avec moi. Mais je suppose que c'est mon espace, j'ai quand même le droit de poster ce que je veux. Et il y a une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau. J'ai compris, en fait, que la même façon dont l'espace extérieur est masculinisé, les hommes s'approprient l'espace extérieur. Pour eux, Internet, c'était comme ça. Les hommes, en général, beaucoup d'hommes considèrent l'espace numérique comme leur propriété. Donc, c'est comme si, en tant que femme, j'étais en train d'empiéter sur l'espace public. C'est comme si ce que je disais, c'est comme si c'était une pancarte, en fait, que j'étais en train d'afficher. Du coup, il fallait m'abattre. Il fallait chercher à me rabaisser. Ne pas que d'autres femmes puissent avoir ce même niveau d'expression. Mais moi, au fur et à mesure, je continuais toujours à passer mes messages. Ce que moi, mon père m'a appris dans ma vie, c'est la survie. C'est-à-dire, peu importe l'environnement difficile, etc. J'arrivais à prendre les critiques, etc. Et je voyais qu'au fur et à mesure, je voyais qu'au fur et à mesure, je voyais que ça commençait à monter, monter, monter vraiment. Et à un moment, je me suis retrouvée, je crois, il y a 3 ans, 4 ans, je crois, avec vraiment... Au début, je me sentais seule dans l'écosystème. Et après, j'ai commencé à rencontrer d'autres femmes, d'autres pays du Sénégal, du Sénégal, du Bénin. J'ai commencé à voir qu'au fond, Bintou, tu n'es pas folle. Il y a d'autres femmes comme toi, en Afrique et ailleurs, et tout, qui pensent, qui prennent vraiment la question des droits des femmes et qui se revendiquent féministes. Et on a commencé à se créer un certain réseau, etc. Et en 2020, par exemple, j'étais là comme ça. Je regardais une émission où on avait une femme qui était en train de dire à une autre femme que « Si tu as accouché par césarienne, tu n'as pas accouché par avoir bas, tu n'es pas une vraie femme africaine. » Bon. Du coup, moi, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai écrit ça. J'ai écrit « Une vraie femme africaine, c'est la femme qui n'accouche pas par césarienne. » Je vous jure. Je suis allée me coucher. Le lendemain, quand j'ai ouvert mon ordinateur, là, comme ça, c'est comme si j'avais une explosion. Je voyais un hashtag « Vraie femme africaine » partout sur les réseaux sociaux. Parce qu'auparavant, on avait eu tout ce qui était « MeToo », « Balance ton port », etc., dénonciation mondiale et tout. Mais je pense que, de manière sociétale, les Africaines ont quand même du mal à s'approprier quelque chose qui vient beaucoup d'ailleurs. Et du coup, on leur dira « Oui, ça vient d'ailleurs, tu n'as pas le droit et tout. » Je crois que ce hashtag-là était vraiment très risible. C'était quelque chose vraiment de dynamique, de rigolo. Du coup, elles en ont profité pour dénoncer vraiment beaucoup de choses. Mais malgré le fait que le hashtag « Vraie femme africaine », « Une vraie femme africaine », par exemple, c'est la femme qui endure tout, c'est celle qui ne fait pas d'études, c'est celle qui soulève le couvert de la mammite à feu, la mammite brûlante avec ses mains, etc., etc. Et pendant qu'il y avait tout ça et tout, on me disait souvent qu'en termes de femmes, de droits des femmes, de féministes, vous utilisez la violence, etc. Mais là, pour un hashtag ironique, pendant qu'il y avait tout ça dans le monde, les messages que je recevais d'hommes, il y a des hommes qui me marquaient tous les jours pour dire que j'étais la honte de l'Afrique, qu'ils allaient me décapiter, qu'ils allaient me violer et jeter mon corps sur la route. Tous les jours, je recevais des messages. Il y avait des hommes, vraiment, que ça énervait. Enfin, je dis, en fait, ce n'était pas quelque chose d'agressif. Vous voyez, on nous dit tout le temps, oui, vous utilisez la façon agressive, mais moi, ça m'a fait comprendre que, peu importe le moyen, c'est l'expression. C'est-à-dire que c'est pour eux le fait d'exister, en fait, sur l'espace numérique que beaucoup considéraient comme un affront. Et à part ça, c'est passé, j'ai commencé à rencontrer des femmes en Côte d'Ivoire, on a commencé à s'organiser et tout. Et on a eu encore une histoire et tout. Je me rappelle, on avait une vidéo en Côte d'Ivoire d'une jeune femme qui était tombée du balcon. Elle était tombée et il y a des filles avec qui je discutais, on commençait à s'appeler la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes, voilà. Donc, des membres de notre équipe, pas constituée comme ça, on est allés s'enquérir de la situation de cette jeune femme et tout. Et je me rappelle encore que, les filles ont fait une photo pour dire que, oui, on est venu voir la femme, voilà ce qui s'est passé. Cette photo encore a circulé, comme quoi, nous étions des lesbiennes, nous étions des frustrés, regardez comment elles sont mortes, elles sont proches, elles sont bêtes, etc., etc. Mais je dirais que c'est à travers cette action, à l'effet pour nous, de nous lever à travers cette vidéo qu'on a vue à travers Internet, d'aller rencontrer cette femme-là que la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes, qui est une association féministe qu'on a créée en 2019, la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes, c'est une association féministe-il-varienne qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est à travers cette action numérique-là que tout a été lancé. Parce qu'après ça, on a commencé à se constituer, on s'est constitué vraiment en association et on a commencé à prendre vraiment beaucoup de cas en charge qu'on voyait partout sur Internet. Et comme Ouassou l'a dit tout à l'heure, on a commencé à recevoir énormément de messages. Ça pétait vraiment dans les inbox de des femmes qui écrivaient, des femmes, moi-même, personnellement, après le « à chaque vraie femme africaine », j'ai reçu des témoignages de femmes, mais ce n'était pas forcément des femmes qui voulaient forcément des actions de justice, c'était juste des femmes qui voulaient parler, juste des femmes qui voulaient déverser vraiment, voilà. Et à la Ligue Iverende, c'est-à-dire, là, j'ai expliqué vraiment comment, de toute petite, à travers l'ordinateur que j'avais vu, cet outil-là que j'ai attrapé dans ma main, je suis passée à une association. Aujourd'hui, après la Ligue Iverende des droits des femmes, on a créé la Ligue Béninoise des droits des femmes, la Ligue Mayenne des droits des femmes et la Ligue Tchadienne des droits des femmes. Donc, en dix ans, en plus de dix ans, avec seulement un ordinateur, une connexion Internet, avec le fait de commencer à pouvoir utiliser le numérique, etc., j'ai réussi à vraiment matérialiser. Pour moi, ça, c'est vraiment l'une de mes plus grandes victoires. Parce que je suis, on est clairement... On est clairement passé du virtuel au réel. Mais moi, je fais aussi partie des personnes qui considèrent que, comme Mouassol l'a dit tout à l'heure, pourquoi je me considère surtout comme 2.0 ? Je pense qu'avant, les militants des droits des femmes ou féministes passaient dans la rue, utilisaient des tracts et tout collaient des affiches. Nous utilisons des moyens de communication de l'époque qui étaient là. Aujourd'hui, nous sommes dans le 2.0. On a vu avec la pandémie, etc., tout le monde utilise les réseaux sociaux. On utilise Internet, le digital pour vendre. Même les militants politiques de nos pays utilisent cet outil. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les militants des droits des femmes n'auraient pas le droit d'utiliser le digital pour faire passer leur message. Je ne vois pas pourquoi ce serait risible. Je ne vois pas pourquoi est-ce que être... Pourquoi on nous appellerait une féministe 2.0 ? C'est mauvais. Non, être une féministe 2.0, c'est juste être une féministe de notre air. Demain, s'il y a, je ne sais pas, un nouvel outil, je ne sais pas, une soucoupe ou un nouvel outil encore, on l'utilisera. Et moi, je pense sincèrement que le 2.0, c'est vraiment quelque chose que les femmes, surtout en Afrique, on peut vraiment utiliser. Parce qu'on pense que, contrairement à ce qu'on voit et qu'on croit, beaucoup de femmes sont connectées, ont les réseaux, etc. Avec la violence économique, on a beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens d'avoir ne serait-ce qu'une connexion Internet. Qui n'ont pas les moyens de se connecter ou qui n'ont accès qu'à certaines informations futiles. Du coup, je pense simplement qu'avec le 2.0, beaucoup de femmes peuvent s'organiser. On va arriver aussi dans une société de plus en plus digitalisée où pour faire beaucoup de choses, par exemple, pour voter, pour vendre des choses, les institutions, il faudra passer par là. Et du coup, il ne faut pas que les femmes, surtout africaines, ratent le gap du numérique. Parce que c'est vraiment là où on griffe, le patriarcat nous attend. Je vais terminer. J'ai participé par exemple à une conférence, par exemple, où ça parlait de digital et de Cilic Tech. On nous avait expliqué que quand ils avaient envoyé les mails pour demander aux femmes de participer, etc. Les hommes, directement, avaient accepté. Mais beaucoup de femmes n'avaient pas accepté. Mais les femmes avaient accepté après parce qu'elles avaient enlevé le mot technologie. Pour ces femmes-là, voir le mot technologie, ça les mettait en... Enfin, le mot technologie, pour elles, c'était quelque chose de grand. Vous voyez ? C'était quelque chose de gros. Il ne faut vraiment que c'est ces barrières-là qu'il faut casser, qu'il faut briser. Il faut qu'en plus de l'éducation normale, de plus en plus de femmes en Afrique, pour tout, que ce soit pour l'activisme, pour le commerce, pour la politique, pour l'économie, pour tout ce qu'il y a, puissent vraiment s'imprégner de l'outil numérique parce que pour moi, il en va vraiment de notre survie, mais surtout en matière de violence faite aux femmes. De un, on peut dénoncer à travers ça. De deux, on peut saisir les autorités à travers ça. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, si ça n'avait pas été vu, si ça n'avait pas été diffusé sur les réseaux, ça n'aurait pas été saisi. Ça aurait été quelque chose qui aurait été, je ne sais pas... Moi, à chaque fois que je pouvais en Côte d'Ivoire, sur Twitter ou Facebook, je marquais le président Alassane Ouattara et je pense qu'il peut se souvenir de mon visage parce que tous les jours, quand je me réveillais, quand je me réveillais, je le marquais. C'est en ce sens-là, je pense que tout, c'est vraiment très important de ne pas rater le gap parce qu'il est possible de passer du fictuel à la réalité. Et même si on reste dans le fictuel, c'est l'outil de notre air et il n'y a juste pas de honte. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada